bonjour les locaux c'est bienvenue sur cette nouvelle vidéo de photo locaux point fr je suis noxad graphique et aujourd'hui nous allons vous montrer une petite photo manipulation super simple basée sur deux images que je vais vous montrer tout de suite nous allons partir de cette première image pour arriver à celle ci voilà donc on se retrouve juste après ça alors nous voici pour retravailler donc notre image qui est ici voilà donc nous allons passer dans le module développement d'accord et un peu pour que vous sachiez comment j'ai un petit peu travaillé l'image on va la réinitialiser pour revenir sur notre format de départ donc la voici ok donc je vais vous montrer très brièvement comment j'ai travaillé je pas forcément rentrer dans tous les détails mais je vais vous montrer vraiment les étapes principales donc la toute première chose que moi je fais dans tout flou au niveau de lightroom d'accord c'est que je débouche totalement les ombres et je baisse totalement mais haute lumière et ensuite je règle mes blancs donc je clique sur le petit curseur ici et sur la touche alt de mon clavier voilà et je progresse jusqu'à temps que je vois je sais pas si vous voyez à l'écran mais voilà on voit un petit point blanc qui s'affiche voilà je vais pas plus loin je vais faire exactement la même chose pour les noirs donc je clique sur ce petit curseur et j'appuie sur ma touche alt là et pareil je décale vers ma gauche jusqu'à temps que voilà je vois les premiers points noir apparaître ça c'est ma première étape ensuite je vais régler en général ma température quand donc là je vais donner une température un petit peu plus chaude alors si vous voulez avancer progressivement je vous conseille donc de cliquer ici sur le petit curseur et avec la roulette de votre souris vous pouvez avancer jusqu'à obtenir le résultat voulu voilà moi je veux pas plus ce que je trouve c'est que c'est vachement clair donc je vais descendre légèrement mon exposition là jusqu'à moins 0,30 à 0,50 voilà pas plus je vais légèrement augmenter le contraste de ma photo pas trop et la clarté voilà côté vibrance je ne pense pas que ce soit nécessaire de monter plus que ça je pense qu'une valeur plus 12 ça suffit largement voilà donc j'ai à peu près les tons que je veux avoir sur mon image finale et là je procède directement à un recadrage ok donc je vais travailler sur du 16 neuvième parce que j'adore ce format là et je vais essayer que le premier tiers de mon image que vous voyez ici soit à peu près au niveau du cul de la bouteille là ici voilà et puis voilà ça me semble pas mal on fait terminer notre image est recadré maintenant je vais essayer un petit peu de données essayer de reprendre un petit peu de détails là au niveau du ciel donc je vais tout simplement utiliser mon filtre gradué voilà et à ce niveau là en double cliquant ici sur effet vous réinitialisez tous vos boutons qui reviennent à 0 là au niveau du ciel ce que je vais faire c'est que je vais légèrement descendre l'exposition et au niveau de la température je vais mettre une température un petit peu plus froide pour avoir le ciel un peu plus bleu d'accord et je vais augmenter ma clarté et un petit peu de contraste je vais aussi rajouter un peu de blanc pour attraper sur les nuages mais pas trop voilà là ça me semble pas mal je vais créer ici un autre filtre gradué vers le bas là pour assombrir mon fond vous voyez pour que on on recentre un petit peu la vue du visiteur sur la bouteille là par contre l'exposition je vais augmenter un tout petit peu voilà pas trop et là à contrario du ciel je vais réchauffer mes tons voilà là ça me semble pas mal donc je termine je vais un petit peu travailler là sur cet espace du milieu parce qu'on voyez ici c'est un un petit peu plus sombre que là donc j'aime pas trop donc ici je vais sur un filtre radial je vais mettre sur toute la largeur de mon image là comme ceci et là pareil je vais inverser le masquage enfin le masque pour que les corrections se fassent à l'intérieur de mon filtre radial d'accord et là je vais pareil légèrement descendre l'exposition mais pas trop réchauffer un petit peu le tout sans trop exagérer je vais baisser à nouveau encore mes hautes lumières voilà et peut-être un tout petit peu déboucher mes ombres voilà nickel je ne vais pas aller plus loin je vais juste vérifier un truc au niveau de mon cadrage c'est que mon horizon je trouve pas super droit donc là vous voyez je vais cliquer sur le bouton angle ici et je vais placer mon curseur là jusqu'ici voilà là ça redresse mon image voilà ce qui est pour la partie lightroom ensuite j'ai quelques petits défauts qui apparaissent par ci par là donc voilà bon j'ai passé quelques temps à nettoyer c'est pas forcément des taches sur mon capteur voilà ce sont des pour certains points ce sont des mouettes qui sont super loin donc super haut dans le ciel voilà et puis ce jour là il faisait il y avait beaucoup de vent et donc je me recevais des tas de grains de sable sur l'objectif et donc je pense que pas mal de ces points blancs viennent de ce problème là voilà donc pour nettoyer on utilise d'accord la suppression des défauts ou la touche au raccourci qui est la lettre Q donc voilà on va dire qu'on a terminé notre image et maintenant on va l'importer sur Photoshop alors pour ça petit clic droit dessus et vous faites modifier dans Adobe Photoshop voilà donc le temps que ça charge on se retrouve juste après donc voilà nous nous retrouvons donc sur Photoshop pour continuer donc la suite de notre photo manipulation à savoir que lorsque vous importez une photo de Lightroom sur Photoshop il vous offre l'option de supprimer le profil colorimétrique ou de le convertir moi généralement je le convertis pour essayer d'avoir à peu près le même rendu donc voici nous voici avec notre image et voici la seconde image que j'ai utilisé donc ce que nous allons faire c'est que nous allons la copier ctrl A et ctrl C pour la copier nous revenons sur notre document et là je fais ctrl V comme je vous l'ai dit j'aime bien renommer mes cas comme ça je sais où je me trouve donc ici nous allons l'appeler oiseau tout simplement notre casque ici d'arrière plan on va le dupliquer comme ça si vous avez besoin de revenir à l'arrière vous pourrez le faire et donc on va le nommer bouteille voilà donc maintenant je vais placer ma deuxième image donc mes oiseaux par rapport à mon cag donc là je vais descendre avec une opacité de 50% comme ça je vois ce que je fais et avec mon outil déplacement là je vais venir déplacer mes oiseaux pour qu'il soit à la hauteur où je veux l'image est un peu plus grande donc je fais un ctrl T pour la sélectionner avec la touche alt et la moulette de ma souris vous voyez je rétrécis mon écran comme ça je peux voir où c'est que j'en suis j'appuie sur ma touche shift et sur l'un des coins de l'image d'accord pour pour la diminuer comme je le souhaite voilà et maintenant je place mes oiseaux peut-être encore un petit comme ça je reviens sur un affichage je taille écran comme ça là je vois à peu près où ils en sont ok donc là c'est pas mal je peux peut-être même encore un petit peu agrandir le oiseau comme ça là et je vais le déplacer ici pour que vous voyez on est à peu près la bouteille qui va en direction ça va nous pousser l'oeil vers la mouette ou le goelan j'arrive jamais à savoir ce que c'est on va dire que c'est une mouette pour la vidéo ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde donc voilà notre image elle est à peu près positionnée je vais revenir à une opacité donc de 100% pour voir ce que je fais et donc ici je vais créer avec la petite icône ici un masque de fusion et je vais me débarrasser de tout ce qui ne m'intéresse pas sur cette photo donc je prends mon pinceau avec une taille de 300 c'est nickel je vérifie que je suis bien ici avec le noir en premier plan le blanc si jamais vous ne l'avez pas vous faites le raccourci D et ça vous remet les couleurs en noir et blanc donc là je fais X pour faire revenir le noir en couleur de premier plan et là hop là je m'embête pas mais alors super grossièrement voilà j'enlève tout ce qui va ne pas m'intéresser sur cette image alors vous embêtez pas dans le détail vraiment vous enlevez tout ce qui est inintéressant là pour le second toiseau là ce que je vais faire c'est que je vais donc le sélectionner comme ceci voilà un petit contrôle C un petit contrôle V il me recrée excusez-moi là il fait bien que vous êtes ici quand vous faites ce genre de truc sinon il prend le masque de fusion donc là ctrl C et ctrl V et là il va me recréer mon second oiseau ici donc pour l'instant j'en ai pas besoin je reviens ici sur mon masque de fusion mon pinceau et hop là je le vire donc voilà ce qu'il y en est pour le détourage maintenant mon oiseau je vais le placer un petit peu mieux ici je veux qu'il arrive là je vais peut-être encore l'augmenter en taille parce que là je trouve qu'il fait un peu riquiqui quoi que ça me semble pas mal voilà le plus là vous remarquerez que le bleu est un petit peu un petit peu enfin c'est pas du tout la même couleur donc là je vais dans le calque enfin dans image réglage et ici je vais dans teinte saturation la teinte je vais pas trop y toucher mais par contre je vais légèrement désaturer mon bleu histoire d'arriver à quelque chose d'à peu près homogène là comme ça c'est nickel ça me semble pas mal on va vérifier avec un affichage à 100% donc là pour vous déplacer touche espace et avec votre souris voilà bah écoutez ça me semble pas mal là on va peut-être reprendre notre pinceau allez on va essayer de faire quelque chose là plus 50 là bah écoutez là ça me semble bien donc ok je reviens sur ma taille écran puis on va passer à notre second oiseau donc là ici je vais l'appeler oiseau 2 donc lui je voudrais qu'il vienne un petit peu derrière donc là ici je veux qu'il soit de près à cette hauteur là voilà voilà histoire qu'il soit pas forcément pareil que l'autre je vais légèrement faire une rotation donc là donc là pour faire la rotation c'est un ctrl T clic droit et je choisis rotation un petit peu soyons fous voilà là ça me semble pas mal même chose hop petit masque de fusion je vais rechercher mon pinceau et là allègrement c'est augmenté ma taille de pinceau sinon j'ai passé 15 ans donc j'essaie de venir au plus près mais pareil que tout à l'heure vous me faites un dégrossissement pas besoin de venir au plus près puisque de toute façon les photos ont été faites à peu près le même jour et avec un temps à peu près identique similaire donc là c'est pareil je reviens ici sur mon calque images réglages teintes et saturation là je vais pareil désaturer un petit peu comme ça là par contre je vais baisser un petit peu la luminosité avec ma teinte je vais jouer un petit peu voilà comme ça ça me semble pas mal ok voyons voir avec un affichage 100% ce que ça nous donne donc pareil vous se déplacez touche espace la beauté c'est nickel voilà donc je reviens sur ma taille écran mes deux calques oiseaux je vais les mettre dans un groupe d'accord donc je les sélectionne tous les deux hop sélection de mes deux calques et là je vais vers le petit répertoire en bas et automatiquement ça me crée un groupe je vais appeler ça tout naturellement groupe oiseaux ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que ce groupe oiseaux je vais à nouveau le dupliquer voilà je l'ai ici donc hop je le duplique de nouveau voilà le premier groupe je vais le désactiver parce que j'en ai plus besoin celui-ci je vais faire un clic droit dessus et je vais faire un fusionner le groupe le truc que ça va faire c'est que ça va me créer un nouveau cac donc là je vais renommer tout de suite et je vais l'appeler flou objectif alors pourquoi flou objectif si on essaye de se mettre par rapport au photographe voilà on a notre premier plan qui est net d'accord notre sujet qui est net notre premier plan est un petit peu flou et notre arrière plan est fou là si on regarde notre notion de distance les oiseaux ne sont pas à même hauteur que la bouteille ils sont un petit peu plus loin donc là du coup si j'ai quelque chose de super net c'est plus en cohérence avec ici mon fond donc à ce moment là ce que je fais c'est que je vais dans filtre flou et flou de l'objectif là photoshop va vous ouvrir votre image ici alors là c'est pas super nickel parce que on a un flou qui m'a gardé là je vais descendre à une valeur de 50 donc si on regarde à peu près j'ai peut-être monté même à 60 alors je vous invite à faire des essais c'est pas forcément évident moi je sais que sur mon appareil photo j'avais un 50 mm donc voilà je vais mettre un flou de distance focale entre 50 et 70 en même temps t'es 70 allez soyons fous et là je fais ok donc photoshop travail et voilà et là on arrive à un flou qui me paraît pas mal le jeu moi je pense que non j'ai pas plus pas plus tiré que ça donc ouais non ça me semble ça me semble pas mal comme ça donc voilà cette vidéo est maintenant terminée enfin en tout cas cette photo manipulation je voulais juste revenir sur un petit point sur des questions qui me reviennent souvent lors de mes formations lorsque j'apprends à certaines personnes à faire du photoshop ou du lightroom etc mais notamment sur mes formations en photo manipulation photo montage les gens me disent comment comment je travaille déjà sur mes images alors ce qu'il faut savoir généralement je me crée un catalogue d'images c'est à dire que les jours où je ne peux pas sortir pour faire de la photo etc et bien je prends mon appareil photo pour aller faire ce qu'on appelle des stocks c'est à dire que je vais me balader quelque part et par exemple un jour je vais dire aujourd'hui je ne prends que des fenêtres demain je ne prendrai que des portes et puis que des voitures etc enfin voilà je me donne un thème et je passe ma journée à shooter que des fenêtres ou que des portes donc je peux en avoir 50, 100, 200 etc mais ce qui est le plus important quand on part faire des sorties de stock faites-le le jour où vous n'avez pas forcément du soleil il ne faut pas qu'il pleuve mais que vous avez un ciel gris pourquoi ? parce que lorsque vous avez un ciel gris et bien nuageux et bien vous n'êtes pas le problème d'ombre et ça c'est super important lorsque vous créez vos stocks pourquoi ? parce que quand vous allez faire de la photo manipulation du fait qu'il n'y ait pas d'ombre et bien du coup c'est beaucoup plus facile pour retravailler votre lumière voilà donc c'est une petite astuce que je vous donne après je pense que sur des prochaines vidéos je vous montrerai un petit peu comment naît une photo manipulation c'est pas quelque chose on n'arrive pas devant son écran et puis on dit tiens je vais mettre cette image puis celle-ci non il y a vraiment un travail de réflexion et ce sera peut-être le thème d'une nouvelle vidéo enfin en tout cas si ça vous intéresse mettez moi un commentaire en dessous de la vidéo et puis à partir là on verra si on verra comment on fera cette vidéo voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu elle était assez rapide et assez simple et puis je vous dis à très bientôt c'était notre graphique pour photo locaux à la revoyure